Bonjour les frères et sœurs, bienvenue sur ce bond, que la paix du Seigneur soit avec vous. Hé, 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 mes frères et sœurs, je vais te trouver sur cette information, je veux juste me réveiller. Ah, ouais, ouais, regardez là-bas. Est-ce que vous voyez là-bas dans la première image? Qui peut me dire ce qui se passe ici? Ha, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus. Voici l'information, voici l'information que j'ai reçue sur cette affaire. On nous dit que, il y avait deux gars, deux amis qui étaient allés dans un bar pour boire. Vous voyez, comme vous le voyez là-bas, il y a la nourriture, on peut boire et tout ça. Maintenant, à un moment donné, celui qui a arrêté là, lui, il a dit à son ami, écoute mon ami, je vais juste uriner, j'arrive. Donc, il faut veiller sur mon verre, verre sur mon verre qui se trouve sur la table, regardez, ces gens l'ont fait comme ça, rempli de verre ou de boisson, et voilà, il tient à son ami, il faut veiller sur mon verre, je vais juste uriner, je reviens. Maintenant, quand il est parti, quand il est allé uriner là, qu'est-ce qui s'est passé derrière lui, c'est le résultat qui est là, juste là, là-bas. Quelqu'un a assis, à même le sol, eh, 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 quelqu'un a tenté de même mourir. Voici ce qu'on m'a dit. Il a dit que le gars, quand son ami n'était pas là, il a mis du poison dans son verre. Il a mis du poison dans son verre. En fait, les gens l'ont vu mettre quelque chose dans le verre de son ami. Du coup, eux, ils ont regardé cette situation. C'est-à-dire que dans le bal, dans la salle, pendant que le gars mettait le poison dans le verre du gars, il y a des gens autour, eh, qui ont eu les yeux qui ont été tout de suite tournés par Dieu vers là-bas. Et ils ont vu. Vous savez que les yeux que nous avons là sont très, très, très puissants, non. Nous, je peux voir des milliers d'images en une tierce, en une fraction de seconde. Donc, ils ont vu la chose rapidement en même temps. Et qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils n'ont pas parlé, ils sont restés là, tranquillement. Maintenant, quand son ami qui était levé est arrivé, voici que les gens qui ont vu ça, ils sont allés, ils ont dit qu'ils ont dit qu'ils ont fait un truc. Et voici que maintenant, ils vont se lever et aller vers son ami qui s'était levé là, pour aller aux toilettes. Dès qu'il arrive, il veut boire, il dit, non, non, attends, 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 attends. Tiens ce verre, c'est-à-dire, on lui tend un autre verre avec la poisson. On lui prend ce verre, il faut boire, il faut te mettre à l'aise. Maintenant, ce verre que tu as, tu avais devant toi ici, que tu veux boire là, donne à ton meilleur ami qui est assis à côté de toi, ton meilleur ami qui est assis à côté de toi, ton meilleur ami qui a laissé levé à boire des parties, donne cela à ton meilleur ami là, qu'il prenne ce verre et que lui-même il boive ce qu'il a là-dedans, qu'il boive. Il a qu'à boire ici devant nous, on va voir. Voici son meilleur ami là qui avait gardé le verre là, qui refuse maintenant de boire, de boire. Là, ils disent, non, non, attends, faut lui dire de boire, qu'il boive ce verre là, ton verre, qu'il boive cela. Eux, ils n'ont pas dit tout de suite que, ils avaient vu le gars ami du poison à l'intérieur et tout ça. Eux, ils ont vu, ils l'ont vu mettre quelque chose dans le verre, ils ne savent pas si c'est le poison, waouh, mais c'est quoi. Donc, ils arrivent, ils disent, ils disent, ils disent au gars, écoute, il faut qu'il boive ça, il faut qu'il boive cela. Tu vas boire une autre chose, mais il faut qu'il boive ça devant nous, sinon on veut voir. Voici comment le gars, il a bu, il a bu le verre, c'est-à-dire, oh, le verre contenu, le verre où il a mis le poison là, il l'a bu, il a commencé à mourir. Regardez en bas, il est tombé à même le sol, celui qui est en noir là, en terre là. Il est tombé à même le sol là, en même temps. J'ai dit, son ami qui était lévé pour aller aux toilettes là, il a dit, oh, ah, lui-même l'était surpris. Lui-même l'était surpris, l'était étonné. Même si ça vous, qu'est-ce que c'est votre réaction à ce moment-là? Moi, ces choses me sont déjà arrivées, Donc, je sais de quoi il s'agit. C'est même la raison pour laquelle l'union se bon à l'année. C'est l'affaire du poison. Quand des gens te cherchent dans la société, jusqu'à peu près, t'avoir une merde, mettre des chronos dans la nourriture, pour essayer de t'enlever de la terre rapidement. Vraiment, c'est triste, c'est dommage. Et c'est exactement ça. C'est-à-dire que le gars, il marche avec une personne que lui, il appelle son ami. Alors que cette personne le cherche, cette personne cherche sa vie. Souvent, quand on parle au genre des sorciers qui sont nombreux autour de nous, cette personne pense que c'est de la blanche, est-ce que ça, c'est pas la sorcellerie? Est-ce que ça, c'est pas la sorcellerie, ça? Il vous a dit que la sorcellerie, là, ça se passe spirituellement, mais, quand ça chauffe, ils viennent faire ça physiquement ici. Il a dit que quand ils cherchent à te tuer dans la sorcellerie, qu'ils échouent, ils vont venir avec du poison, ils vont venir avec des armées, ils vont venir avec tout et n'importe quoi, pour te combattre même physiquement. si Dieu n'est pas avec toi, vraiment, ce serait dur. C'est pourquoi, soyez des hommes prudents, soyez des hommes prudents, des chrétiens qui s'offrent spirituellement, des chrétiens concentrés, des croyants très sérieux, parce que, dans le combat spirituel, il n'y a pas d'amitié, même un ami peut te gainer, un ami peut te livrer. Tu marches à un ami, il est censé, ça veut dire que tu marches avec un serpent. Tu marches avec un frère, il est censé, ça veut dire que tu marches avec un serpent, tu peux te mordre à tout moment. Maintenant, voilà ça. Voilà ça. Ça là, c'est le résultat. C'est le résultat là qui est là. Tu dormais tout à l'heure, quand le son, c'était vraiment compliqué. Je vois que personne qui soit disant, c'est même un moment donné, il y a quelque chose qui explose un peu. Il y a eu la mort. Je me demandais, mais c'était quoi ? Moi, je courais seulement pour éviter la bombe. Maintenant, je me réveille et regarder ça. Maintenant, je me réveille et regarder ce que je vois. Ma frère et soeur, n'ayez confiance en personne. Je vous le dis. Que cette personne soit proche de vous, c'est-à-dire de votre famille, que cette personne soit loyer, c'est-à-dire un ami, un frère, un cousin, un fait, une connaissance. Méfiez-vous. Surtout dans ce dernier temps, ce dernier temps on dit, c'est la fête de l'année. Il y a des gens qui ne veulent pas vous voir entrer dans 2021. Je vous le dis à même temps. Vous qu'allez vous pourrez avoir commandé les barres, les jeux de fêtes là. Voici ce qui se passe là-bas d'avant, c'est vous le dis. Donc soyez prudents. Et je vous donne un conseil. Personne ne peut vous dire ce que vous devez faire, même si vous donnez des conseils. Si vous prenez le risque d'aller dans les barres, prenez le risque aussi de vous protéger et de prendre à mesure. Tu te lèves là. Tu te lèves à ta bouteille, il ne faut pas laisser ta bouteille derrière. Tu as dit que tu comptes un ami pour protéger ça. Non, pitié de business. Il n'y a pas d'amitié dans le pays là. Pâle ton tabière. Tu n'as pas entendu qu'il y a des amis ou de la gent qui ont vendu leurs frères, qui ont vendu leurs propres amis, leurs meilleurs amis. Que cette histoire ne s'applique pas à toi. Pâle ta bière, pâle ton boisson, pâle ton vin. Ne laisse pas ça derrière. Tu dis, je compte que je suis une camarade, ma meilleure camarade, celle-là, elle ne pourra jamais me tromper. Ma chère, on s'en fout de ça aujourd'hui. Comme tu es très prudent que tu as conscience en eux, pars avec ton verre. Point. C'est tout. Redouble de prudence, augmente la prudence. Ouais. Ouais. Vérifie tout. Que tout soit sécurisé. Utilise les yeux que tu t'as donné là. La puissance des yeux que tu t'as donné pour pouvoir toi-même te sauver la vie. Si les gens autour n'étaient pas de bons samaritains, qu'est-ce qui serait-il passé ? Tout de suite, on en a fait nos vidéos Bouddhi. Ah ! Quelqu'un est mort ! Quelqu'un est mort d'un barreau. Il a été empoisonné par son ami. Vous avez vu ça, non ? Vous avez vu ça ? Maintenant, qu'est-ce qui se passe ? Ce qui se passe, c'est que c'est du retour à l'envoyeur. C'est du retour à l'envoyeur. Toutes ces personnes qui ont voulu les malédictions sur vous là. Dieu va retourner sa corde elle-même. Toutes les personnes qui complotent contre vous, Dieu va retourner tout ce qu'elles font contre elle-même. Je vous l'assure. Donc, vous priez beaucoup avant de sortir. Dites, Seigneur Dieu, je sors, accompagne-moi. Au retour, tu es revenu, sain et sauf. Tu es tranquille. Dis, merci Dieu, merci Jésus. Tu m'as m'a protégé. Je suis reconnaissant. Et n'oublie pas de payer ta dîme, de soutenir les gens qui sont les plus faibles, pour que tu puisses voir Dieu descendre dans ta vie, te protéger beaucoup. Il n'y a pas sûr qu'il n'y a pas de bénéfice sans sacrifice. Ce sont les sacrifices que tu as faits quand tu perds ta dîme, tu aides ceux qui sont les plus faibles, les orphelins, les vœurs, les orphelins. Tout cela, c'est pour que, vraiment, ça t'apporte beaucoup de choses, beaucoup de faveurs. La faveur du Dieu Tout-Puissant, ce n'est pas de la blague, je te l'ai dit. Ce n'est pas de la blague. Mais il faut vraiment que Dieu vous protège. Je ne peux pas vous laisser sans vous montrer ça. Je viens de me réveiller, je n'ai même pas encore pris ma touche. Je me suis dit qu'il faut que je vous parle tout de suite, rapidement, parce que je veux me battre quelqu'un, par une rance meurde, derrière moi. Plus de moi ici aujourd'hui, 2022, plus de moi. Nous allons nous battre pour qu'il y ait moins de morts, moins d'empoisonnements. Soyez prêts, frères et sœurs. Il faut qu'on travaille ensemble. Vous, redoubler de prudence. Beaucoup de prudence, les confesses en personne. Sinon Dieu seul, Dieu seul n'est pas un humain. Et on confesse à celui-là qui n'est pas un humain. Sur le temps que quelqu'un est un humain et qu'il peut toucher l'argent, il est corruptible à 100%, même si c'est ton cousin, même si c'est ton frère de sang. même si c'est ton son de sang amie. Ha! Il y a eu de bons amis. Mais on peut aujourd'hui les compter. On peut les trier. Donc, mes frères et sœurs, faites attention. A bon attendre. Salut de vous. Salut de vous. – Sous-titrage FR 2021